Eh bien, je vous propose ici, dans la partie alimentée, un TD sur les schémas IT. Alors, deux tout petits exercices, plus pour réviser le cours que faire des exercices, parce que ce n'est pas très évident de faire des exercices là-dessus, donc pour revoir les principaux points du cours, sur l'impédance de fuite et sur le premier et second défaut d'un régime IT. Je ne fais pas l'exercice protection par fusible, parce qu'il va falloir avant ça que je fasse les cours sur les protections, donc qu'est-ce que c'est qu'une surcharge, un court-circuit, comment on calcule un court-circuit, les disjoncteurs et les fusibles. Donc, ça me fait encore plusieurs cours à préparer pour les prochaines vidéos. Alors ici, un document extrait de Schneider qui met en évidence des valeurs d'impédance de fuite qui existent sur les câbles entre chaque conducteur et le sol à 50 Hz. Donc, sur un réseau triphasé, si on a trois câbles d'un kilomètre de long, on a une capacité de fuite répartie de 0,3 µF par kilomètre et une résistance d'isolement répartie de 10 MΩ par kilomètre. On nous demande de calculer l'impédance d'isolement du câble par rapport au sol. Pour effectuer ce calcul, on considère que les résistances et les impédances capacitives de fuite sont regroupées en parallèle au point milieu du secondaire du transformateur. C'est ce qu'on voit ici, là. Et donc là, ce sont les capacités et résistances réparties sur l'ensemble de l'installation. Donc oui, quand on a un câble, il y a une résistance entre le cuivre et le sol. Donc, on nous dit 10 MΩ par kilomètre. Ce sont des résistances en parallèle. Et de la même façon, on a des capacités réparties. Il y a un petit effet capacitive entre chaque fil, chaque phase et le sol. Alors, on nous demande de calculer l'impédance équivalente. Donc, on va regarder pour un kilomètre. Donc, j'ai ces trois résistances en parallèle. Donc, ça me fait 3,33 MΩ. Les capacités, elles, elles s'ajoutent lorsqu'elles sont en parallèle. Donc, j'aurai 0,3 x 3 égale 0,9 microfarad pour une installation qui est étendue sur un kilomètre. Alors, on a deux impédances en parallèle. L'impédance du condensateur et de la résistance. Donc, notre relation, c'est l'impédance, ça va être la somme des admittances. Enfin, l'admittance, c'est la somme des admittances puisqu'elles sont en parallèle. L'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. Donc, voilà la relation qui nous permet de calculer l'impédance totale. On va prendre le module de cette impédance. On réduit au même dénominateur, on obtient donc cette valeur-là d'impédance pour ZT. On fait la petite application numérique et on trouve une valeur d'impédance de 3,5 kΩ. Que peut-on dire de l'utilisation du régime IT dans le cas d'un réseau très long ? On voit tout de suite que 3 kΩ, ce n'est pas très, très élevé en fait. C'est, voilà, un kilomètre pour un kilomètre. Donc, si le réseau s'étend, si on a une installation plus grande, eh bien, à ce moment-là, on va avoir du mal à garantir l'isolement du réseau. On va être dans la possibilité de maintenir l'impédance d'isolation. C'est pour ça que les installations IT sont réservées à des installations de petite taille. Et après, il faudra, quand on a des installations de grande taille et qu'on ne veut pas déclencher au premier défaut parce qu'on a un impératif de continuité de service, eh bien, il faudra réfléchir à ça. Voilà, juste un petit truc pour expliquer les problèmes qu'on a sur de vastes installations où on a le CPI qui a tendance à présenter des problèmes d'isolement, alors qu'en fait, c'est juste lié à... Ce n'est pas un réel défaut, c'est l'installation qui est très étendue. Exercice numéro 2, premier défaut. Au second défaut, une installation électrique est réalisée conformément au schéma su-dessous, donc là, quelque chose d'assez classique, en régime IT. Définir le régime de neutre et donner les explications sur le raccordement des neutres et des masses. On voit que les carcasses sont reliées entre elles. Elles sont reliées à la Terre. Ça, c'est le deuxième T. Et le neutre du transformateur est maintenu isolé par une impédance. Et ici, on a un éclateur. Il aurait fallu dessiner le contrôleur permanent d'isolement, peut-être. Voilà l'explication. Alors, on nous dit que la phase 2 entre au contact accidentellement avec la masse métallique du récepteur 2, créant ainsi un premier défaut. On nous donne 400 volts, 1000 ohms pour l'impédance de fuite du réseau. Le Z qu'on a là. La résistance utilisateur d'isome, la résistance du neutre, donc utilisateur ici d'isome, la résistance du neutre très très inférieure à RU qu'on va négliger. Calculer la valeur de la tension de défaut Ud1 de la masse du récepteur 1 par rapport au sol. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer le courant de défaut. Donc on a la phase 2 qui est en contact avec la carcasse. Donc on va partir de la phase 2, on va redescendre ici, se balader, remonter. Il faut reboucler notre circuit, on va passer comme ça et on va revenir ici. Voilà, donc ça, ça nous dit qu'on a une tension simple sur cette boucle. Et on va faire un petit peu la somme de toutes les résistances qu'on voit. Alors qu'est-ce qu'on va voir comme résistance ? Ben ici, il n'y a rien, ici il n'y a rien. Ah, on a notre résistance RU, 10 ohms. Ici, on a notre résistance RM qu'on néglige devant RU. Et ici, on a 1000 ohms. Voilà, et puis l'impédance ici du transformateur éventuellement. Donc impédance de boucle, pardon, 1000 ohms, j'aurais pu prendre 1010 ohms. J'ai pris 1000 ohms, voilà, ça fait une erreur d'un pour mille, d'un pour cent, pardon. Bon, courant de défaut, donc on va le calculer, on sait qu'on est en tension simple. On n'a pas un courant important, donc 231 milliampères. Donc on est en 400 volts pour calculer la tension simple. Je divise par racine de 3, je divise par 1000. Déterminer la tension de contact UD1, ben UD1, elle est là. Donc c'est quelque part la tension que je retrouve au borne de RU et qui va se répercuter sur l'ensemble des carcasses métalliques. Donc tout simplement RU fois mon courant de défaut, je fais le calcul, je trouve 2,3 volts. Donc une tension de défaut qui n'est pas dangereuse. On est bien en régime IT, le premier défaut n'est pas dangereux. Comment est signalé ce premier défaut ? Ben si on a bien installé un CPI, il sera signalé par le contrôleur permanent d'isolement. Que doit faire le service d'entretien ? Ben le service d'entretien doit déterminer où est ce premier défaut et l'éliminer pour ne pas qu'un second défaut fasse sauter l'installation. Le premier défaut persiste et la phase 3 entre en contact accidentellement avec la masse métallique du récepteur 1. représenté sur le schéma de parcours le nouveau courant de défaut ID2 et dans ce cas précis, quel est l'appareil qui assure les protections des personnes contre les contacts indirects ? Donc on a notre second défaut qui apparaît ici. Il va falloir faire le tour un petit peu de notre défaut. Donc on va passer par là. Hop, on redescend, on remonte. Il faut revenir par L2 et voilà notre cheminement du deuxième défaut. Dans ce cas précis, quel est l'appareil qui assure la protection des personnes contre les contacts indirects ? Donc là, on n'a aucune limitation du courant de défaut en dehors des impédances de ligne, de l'impédance du transformateur, etc. Donc c'est soit DJ, soit DJ1, soit DJ2. Alors en toute logique, DJ par sélectivité, il ne doit pas sauter parce que ça mettrait toute l'installation en défaut. C'est donc soit DJ1, soit DJ2. Et il faut à ce moment-là connaître les courbes et les calibres de DJ1 et DJ2 pour savoir qui va déclencher en premier. Mais en aucun cas, ça doit être le disjoncteur principal qui déclenche. Voilà, donc vous voyez, c'était très rapide pour parler un petit peu. Sinon, les autres exercices qu'on peut avoir correspondent un petit peu à ce qu'on a fait en TT ou ce qu'on vient de faire là, de calculer la tension aux bandes de RU lorsqu'on a un défaut et puis de montrer que cette tension est négligeable. Après, ce sont des calculs de courant de court-circuit et ce sont des calculs de temps de déclenchement pour voir si on correspond dans les normes à la durée qu'on est autorisé à laisser apparaître une tension de contact. On a des normes qui nous disent que telle tension de contact ne doit pas subsister plus que telle durée. Et à ce moment-là, on regarde avec les courbes de déclenchement les courants de court-circuit estimés, si tout ça, ça correspond. C'est pour ça que les prochains cours, je dois les faire sur les protections. Qu'est-ce que c'est qu'une surcharge ? Qu'est-ce que c'est qu'un court-circuit ? Un déjoncteur ? Un fusible. Voilà, donc on se retrouve dans ces autres cours. Merci. 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 Merci.